Je ne sais pas jusqu'à où est-ce qu'on peut se faire parce que ça a des répercussions aussi de ne pas bien dormir, d'avoir peu de sommeil. Elles sont plus d'une vingtaine d'infirmières rassemblées dans ce restaurant de Lévis, après une fin de semaine particulièrement difficile. Trois soirs où le temps supplémentaire obligatoire s'est invité à l'urgence, trois soirs où certaines ont travaillé 16 heures d'affilée. Ce n'est pas sécuritaire, ça en est dangereux, puis on augmente nos ratios, ça fait qu'on est comme surchargés en plus d'être fatigués. La situation arrive trop souvent, et c'est ce que dénonce le groupe du Réseau de la santé qui préfère rester anonyme. La population, en fait, qui commence grandement à souffrir de tout ça, elles sont un peu pris en otage là-dedans. Quand il manque du monde, les soins de base ne sont pas donnés. Des patients qui sont de 90 ans, alités sur des civières pendant 150 heures, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas des bains. On administre des médicaments qui sont dangereux, comme mettons des médicaments au niveau du coeur. On doit surveiller les moniteurs cardiaques, ça fait que si jamais il y a un heure et demi, bien, il faut être alerte. À bout de souffle, la grande majorité des infirmières ne se sont pas présentées à leur coeur de travail dimanche soir, obligeant des gestionnaires à faire du plancher. La direction a aussi demandé aux ambulances de reconduire leurs patients ailleurs. Question de désengorger un peu l'urgence ici. Quand on a une pénurie plus, plus une fin de semaine, on fait appel à du volontariat, du déplacement, du temps supplémentaire volontaire, on en a encore. On regarde aussi pour aller hors Hôtel-Dieu de Lévis. À l'urgence, c'est toujours ouvert 24-7. Donc je tiens à rassurer la population. Notre priorité, c'est la santé, la sécurité de nos usagers et on met tout en oeuvre pour le faire. Donc pas de bris de service. Pas de bris de service, les employés n'en font pas la même lecture. Quand on voit apparaître 14 corps de travail à combler dans une soirée, dans mon livre à moi, on commence à manquer de service. Ces infirmières veulent rencontrer la direction, faire partie de la solution. On souhaite la même chose, c'est certain qu'on va les écouter. On est conscients qu'il n'y en a pas de monde. Sauf que si les gens qui sont là peuvent avoir des horreurs qui sont facilitants pour leur vie, ça fait des gens plus reposés, ça fait des gens plus disponibles. S'il y avait une solution simple, vous soyez assurés qu'on l'aurait appliquée. Pour l'heure, aucune rencontre n'a été fixée entre la direction et les infirmières. Valérie Chefounard, TVA Nouvelles, à Lévis.